Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du plafonnement des loyers et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. C'est généralement une mauvaise idée de tenter de contrôler les prix par la réglementation. Souvent le raisonnement qu'on fait est le suivant. On regarde les prix sur un marché, dans une ville donnée, et là on se rend compte que les loyers sont extrêmement élevés. Et du coup on se dit que, en fait, pour toutes les personnes qui ont des revenus modestes, c'est impossible de payer un loyer à ce prix-là. Et donc on se dit que si on pouvait par la réglementation imposer une baisse des prix, on permettrait à des personnes ayant des revenus modestes de louer un appartement, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui à cause de ces prix élevés. Bien sûr, c'est une mesure qui est clairement défavorable aux propriétaires. Mais on pense intuitivement que c'est une mesure qui, à l'inverse, est favorable aux locataires. Et donc c'est un arbitrage entre les deux, entre les partis politiques qui défendent plutôt les locataires ou plutôt les propriétaires. Et on pourrait, on a l'impression, faire un raisonnement du type « Si on veut aider les plus défavorisés dans la société, alors il faut plutôt aider les locataires. » Et donc, ça peut avoir un sens de faire une mesure qui aide les locataires, même si c'est aux dépens des propriétaires. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'en réalité, cette mesure est probablement défavorable aux locataires également. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord commencer à se poser la question « Comment les prix sont-ils déterminés sur un marché libre ? » Le principe qui détermine le prix lorsque les loyers ne sont pas contrôlés par l'État, c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Intéressons-nous d'abord à la demande, c'est-à-dire au comportement des locataires. Pour les locataires, il vous paraît à peu près logique, j'imagine, que plus les prix sont élevés, moins ils vont avoir envie de louer un logement dans la ville en question. A l'inverse, plus les prix sont faibles, plus ça va être attractif et plus ils auront envie de venir habiter dans cette ville. On va prendre un exemple, on va imaginer que là, on s'intéresse à un type d'appartement donné, par exemple les deux pièces, dont le prix est à peu près le même dans toute la ville. Ce qu'on a représenté dans ce tableau, c'est la réaction des locataires en fonction de l'augmentation des prix. Par exemple, ici, si le loyer est de 800 euros sur le marché, il y aura 15 000 locataires qui seront intéressés. Par contre, si le prix augmente à 1 000 euros, il n'y en aura plus que 10 000 qui seront intéressés. Maintenant, si on imagine un cas ultra simpliste dans lequel le nombre d'appartements qui peuvent être loués dans cette ville est exactement de 10 000, et qu'on imagine que les propriétaires veulent louer leur appartement coûte que coûte, peu importe le prix auquel ils peuvent le louer. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'offre serait exactement égale à 10 000 logements, quoi qu'il arrive. Et là, vous voyez dans mon tableau que s'il y a 10 000 logements, le prix pour lequel le nombre de locataires potentiels est égal à 10 000, c'est un prix de 1 000 euros par mois. Et donc, la loi de l'offre et de la demande va faire qu'automatiquement, le prix du marché va converger vers le prix pour lequel il y a égalité entre le nombre de personnes qui cherchent à louer un appartement et le nombre d'appartements disponibles. Et donc, dans mon tableau, cela signifie que les loyers vont être de 1 000 euros. Si pour vous, ça a l'air d'être de la magie et que vous ne comprenez pas pourquoi, les loyers vont automatiquement converger vers le prix qui équilibre l'offre et la demande, je vous conseille de regarder ma vidéo qui explique comment fonctionne la loi de l'offre et la demande en général pour comprendre ce point-là. Alors évidemment, dans la réalité, il n'y a pas un seul prix pour un seul type de logement à différencier. Il y a des logements avec plus ou moins de pièces, dans des quartiers qui sont plus ou moins attractifs, plus ou moins près des gares, etc. Il y a tout un tas de critères qui vont entrer en jeu. Mais évidemment, ici, on a fait un exemple pour simplifier, pour vous faire comprendre le principe. Dans la réalité, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a plein de variations, mais en soi, ça ne change pas le raisonnement qu'on va faire. Mais revenons à notre exemple. Jusqu'à maintenant, j'ai fait l'hypothèse simplificatrice que les propriétaires souhaitaient tous louer leur appartement, quel que soit le prix. Mais ça, c'est une hypothèse simpliste. Dans la réalité, évidemment, ce n'est pas comme ça. Les propriétaires réagissent eux aussi au prix. Et eux, c'est l'inverse. Plus le prix auquel ils peuvent louer leur bien est élevé, plus ça va les inciter à louer leur bien. On peut imaginer, par exemple, un propriétaire qui hésite entre louer son appartement qu'il n'utilise pas versus le proposer gratuitement, par exemple, à quelqu'un de sa famille. Ou on peut imaginer qu'il préférait y habiter lui-même dans ce cas-là. Et donc, en fait, les propriétaires sont eux aussi sensibles au prix. Tout ça nous amène au point suivant. On a un comportement inverse entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que pour les propriétaires, un prix plus élevé va inciter un nombre plus élevé d'entre eux à vouloir louer un bien. Et ici, dans ce tableau, je vais représenter la réaction des propriétaires face au prix. Et donc maintenant, on a un modèle complet pour décrire le comportement à la fois des propriétaires et des locataires sur ce marché. Comme vous le voyez, si on a un loyer de 800 euros ou de 1200 euros, il n'y a pas égalité entre la quantité offerte et la quantité demandée. Il y a donc soit trop de locataires, soit trop de propriétaires qui souhaitent louer leur bien. A l'inverse, comme vous pouvez le voir, pour un loyer de 1000 euros, on a une égalité entre le nombre de propriétaires qui souhaitent louer leur appartement et le nombre de locataires qui souhaitent louer leur appartement à ce prix-là. Et donc, vous voyez que ce prix de 1000 euros, c'est le prix d'équilibre entre l'offre et la demande. Et cela signifie qu'en l'absence d'intervention gouvernementale, c'est ce prix-là qui va être pratiqué et qui va être le loyer qui sera en pratique payé par les locataires. On peut également prédire que la quantité de logements qui seront loués sera de 10 000 dans l'exemple qu'on a vu ici. Et donc, c'est de cette manière-là que le prix est déterminé, ainsi que la quantité est changée, sur un marché libre où le gouvernement n'intervient pas. Alors maintenant, voyons ce qu'il se passe si le gouvernement essaye de limiter les loyers par la réglementation. Déjà, il y a un cas qui n'est pas très intéressant. C'est le cas où le prix maximum que définit le gouvernement est supérieur au prix actuellement pratiqué sur le marché. Dans ce cas-là, la mesure n'a juste pas d'effet, que ce soit bénéfique ou néfaste. Alors maintenant, que se passe-t-il dans le cas qui est intéressant, c'est-à-dire dans le cas où le prix maximum fixé par le gouvernement est inférieur au prix actuellement pratiqué sur le marché ? Pour bien comprendre ça, revenons à notre exemple fictif avec l'offre et la demande. Dans cet exemple, on va imaginer que le gouvernement fixe un prix maximum pour les loyers qui soit de 800 euros. Et donc, vous voyez que ce prix est en dessous du prix d'équilibre du marché. Alors dans ce cas-là, la conséquence positive évidente, c'est que les locataires vont payer moins cher leur logement, puisqu'ils ne vont plus payer que 800 euros au lieu de 1000 euros. Mais maintenant, on va voir quelles sont les conséquences négatives. Si vous regardez les tableaux de l'offre et de la demande, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est assez surprenant. Au prix de 800 euros, vous voyez qu'il y a maintenant beaucoup plus de locataires qui sont prêts à prendre un appartement à ce prix-là. Et c'était l'avantage supposé de cette mesure, ça c'est de permettre à plus de locataires d'avoir accès au marché du logement. Mais vous voyez que du côté des propriétaires, c'est l'inverse. Le nombre de propriétaires qui sont prêts à louer leur logement à 800 euros est plus faible qu'à 1000 euros. Et dans tous les cas, vous voyez qu'il y a un déséquilibre entre les deux. On a d'un côté 15 000 locataires qui sont prêts à prendre un appartement à ce prix-là, mais seulement 9 000 propriétaires qui sont prêts à louer leur bien à ce prix. Et donc la question évidente maintenant, c'est comment est-ce que 15 000 locataires potentiels vont faire pour louer seulement 9 000 logements qui sont mis sur le marché ? Et bien la réponse, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir louer 15 000 logements. Ils ne vont pouvoir louer en pratique que 9 000 logements, puisqu'il n'y a que 9 000 logements qui sont mis en location par les propriétaires de toute façon. C'est en fait le minimum de ces deux nombres qui va correspondre au nombre de logements qui sont réellement loués. Et donc on voit ici une conséquence négative, particulièrement évidente, du plafondement des loyers. C'est que non seulement on n'a pas augmenté le nombre de personnes qui trouvent un logement, mais en fait on l'a même réduit au final. Et donc si l'objectif était de permettre à plus de personnes de se loger, et bien en fait on a fait quelque chose qui est contraire à cet objectif, puisque maintenant il y a moins de personnes qui peuvent se loger. Mais malheureusement il y a d'autres effets néfastes. Et on va voir qu'il y a deux grandes catégories d'effets néfastes supplémentaires. La première catégorie d'effets supplémentaires néfastes, c'est tout ce qui est lié au déséquilibre entre l'offre et la demande. Étant donné qu'on n'est plus dans un cas où il y a équilibre entre l'offre et la demande, ça veut dire que la quantité demandée et la quantité offerte sont différentes. Vous voyez que dans cet exemple, il n'y a que 9 000 propriétaires qui sont prêts à avoir un logement, mais à ce prix-là, il y a 15 000 locataires qui sont prêts à avoir un logement. Entre les deux, il y a une différence de 6 000. Et donc qu'est-ce qui va se passer pour ces 6 000 locataires ? Ces 6 000 locataires potentiels, ce sont des personnes qui vont voir que le prix sur le marché est de 800 euros et qui vont se dire qu'à ce prix-là, ils sont prêts à prendre un appartement dans cette ville et qui du coup vont déposer des dossiers. Et en fait, ils vont avoir tous leurs dossiers qui vont être refusés. Et à force de refus sur refus, ils vont finir par se dire, bon bah, ça ne marche pas, allons dans une autre ville, on abandonne. Et donc en fait, ces 6 000 locataires, c'est des locataires déçus finalement, qui ont essayé de se loger dans cette ville-là, mais qui n'ont pas réussi parce qu'ils ont systématiquement eu leur dossier qui était refusé par les propriétaires. Alors du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est, d'accord, il y a le même nombre de personnes qu'avant qui peuvent être logées ou un nombre moins important, mais est-ce qu'au moins ces personnes qui trouvent un logement, ce ne sont pas des personnes aux revenus plus modestes ? Et de là, il faut essayer de réfléchir un peu à ce que vont faire les propriétaires dans ce cas-là. Étant donné qu'au nouveau prix fixé par la réglementation, il y a beaucoup plus de locataires qui cherchent à avoir un appartement que de propriétaires qui sont prêts à louer. Ça veut dire que chaque propriétaire reçoit plusieurs dossiers pour son appartement et le nombre de dossiers déposés est bien supérieur au nombre de logements réellement disponibles. Étant donné que les propriétaires peuvent choisir un peu beaucoup de locataires, ils vont avoir envie de mettre le plus de critères possibles pour sélectionner au mieux leurs locataires. Et donc, ça veut dire qu'ils vont être beaucoup plus exigeants sur le nombre de pièces justificatives à fournir. Et donc là, on a un double effet, puisqu'on a non seulement plus de dépôts de dossiers à faire, mais chaque dossier est plus complexe et nécessite plus de justifications. Et donc, la question à se poser maintenant, c'est comment les propriétaires vont-ils choisir les heureux élus ? Et donc là, vous voyez qu'une réponse particulièrement évidente, c'est que les propriétaires vont chercher les locataires qui ont les revenus les plus élevés possibles, étant donné que c'est eux qui ont le moins de chances d'avoir un défaut de paiement. Le deuxième critère qu'ils vont pouvoir utiliser, c'est la stabilité de l'emploi. Un locataire potentiel qui a un contrat à durée indéterminée sera plus favorable qu'un locataire qui a un contrat à durée déterminée, puisqu'il y a moins de chances qu'il perde son travail et du coup qu'il ne puisse plus payer son appartement. Et la troisième catégorie de critères, c'est malheureusement tout ce qui est préjugés et discriminations. Puisque le propriétaire a l'embarras du choix parmi les dossiers, il va choisir, alors peut-être parce que de manière explicite, il va vouloir avantager certaines catégories de la population, peut-être que ça va être un biais totalement implicite, mais il va avoir tendance à favoriser les gens qui lui ressemblent, c'est-à-dire les gens de la même ethnie par exemple, et donc là, ça va amener à tout ce qui est possibilité de discrimination. Enfin, un dernier titre des faits néfastes qu'on peut imaginer pour le fait qu'il y ait un déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est tout ce qui va être rigidité. Un locataire qui a réussi à avoir un logement dans le cadre du plafonnement des loyers, c'est un locataire qui a obtenu un privilège très particulier. S'il part dans une autre ville, il n'a aucune garantie, même en payant le même prix, de retrouver un appartement équivalent. Et même s'il déménage au sein de la même ville, c'est à nouveau le parcours du combattant qui recommence. Et donc ça, ça va encourager les locataires à ne surtout pas abandonner leur logement une fois qu'ils l'ont obtenu. Ils vont surtout le garder bien précieusement parce qu'ils ont un privilège qui va être difficile à réobtenir à nouveau. Et donc la conséquence de ça, c'est que les gens ne vont pas avoir envie de déménager, par exemple, s'ils trouvent une opportunité plus intéressante à un autre endroit pour un nouveau travail. Et donc ça, ça va favoriser le fait que les gens vont avoir tendance à garder un travail existant, même s'ils préféraient avoir un nouveau travail qui serait potentiellement mieux payé ou plus en adéquation avec leurs compétences. Et donc ça, vous voyez, c'est un effet qui va avoir un effet néfaste sur l'économie globalement, qui va être lié au fait qu'il y a beaucoup moins de mobilité et que les gens peuvent beaucoup moins facilement se déplacer du coup. Enfin, la dernière conséquence dont on va parler, ce sont les effets à long terme. Pour ceux d'entre vous qui ont vu ma vidéo sur la loi de l'offre et de la demande, vous avez vu qu'il y a en fait deux sortes d'effets. Il y a l'effet à court terme qui encourage la demande et l'offre à s'équilibrer et il y a l'effet à long terme qui encourage à augmenter la production dont les biens sont très fortement demandés. Dans le cas du logement, il s'agit de construire des nouveaux logements ou de rénover des logements existants dans le but de pouvoir les louer. En gros, il s'agit d'ajouter de nouveaux logements sur le marché à long terme. Et ici, le fait de limiter les loyers va avoir un effet néfaste puisque ça va réduire les profits que peuvent attendre les personnes qui vont construire ou rénover ces logements. Et donc, comme les profits qu'on peut attendre sont plus faibles, c'est moins attractif et du coup, ça va motiver moins de promoteurs immobiliers à construire, moins de propriétaires à rénover le logement pour le mettre sur le marché locatif. Et donc en fait, en faisant ça, on est en train de réduire, voire de détruire la seule chose qui à long terme peut réellement résoudre le problème de logement. En fait, si ici, on voulait atteindre des loyers de 800 euros sans les effets néfastes du plafondement des loyers, ce qu'il faudrait faire, ce serait de construire de nouveaux logements ou d'ajouter des logements sur le marché. Dans notre exemple, cela consisterait par exemple à passer de cette offre-là à cette offre-là. Vous voyez que pour chacun des prix, le nombre de logements a augmenté puisqu'il y a plus de logements sur le marché. Et là, on pourrait réellement atteindre un prix d'équilibre de la loi de l'offre et de la demande à 800 euros. Et donc, ça signifie à ce moment-là que toutes les personnes qui sont réellement capables de payer un loyer de 800 euros pourraient pour de vrai obtenir un logement sans les effets néfastes dont on a parlé précédemment. Et donc, c'est dans cette configuration-là qu'on pourrait réellement résoudre le problème à long terme et permettre à ces personnes-là d'accéder à des logements. Pour résumer, vous pouvez voir dans cette liste l'ensemble des avantages et des inconvénients de la limitation par la loi des loyers. Comme on peut le voir, il y a quand même énormément d'inconvénients. Et finalement, tout compte fait, on a quand même l'impression que c'est quand même une très mauvaise idée de faire ça. Alors, la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que ce genre de réglementation existe en pratique s'il y a autant d'inconvénients ? Premièrement, il y a à mon avis un aspect un peu démagogue, c'est-à-dire que comme cette mesure a l'air d'être favorable aux locataires, si on a parmi son électorat des locataires principalement, on va avoir tendance à mettre ce genre de mesures en place parce que les électeurs vont avoir l'impression qu'on fait quelque chose de bien pour eux, même si en réalité, c'est néfaste pour eux à long terme. Et donc, ça serait la vision cynique des choses qui serait de dire que en fait, les politiques qui mettent en place ces lois-là savent très bien qu'elles vont être en fait néfastes à long terme. Mais je pense qu'on peut donner une explication moins cynique de la situation. Une des raisons qui fait que ce genre de réglementation est si populaire, c'est à mon avis que les personnes qui les prônent sont souvent des partis politiques plutôt de gauche. Et je pense qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis de la science économique dans ces milieux-là. Moi-même, à une certaine époque, j'avais cette image biaisée de l'économie et je pensais que l'économie était une science de droite et que tous les économistes étaient des ultra-libéraux qui étaient convaincus de la perfection du marché et que donc, c'était fondamentalement une science qui était totalement biaisée. Et donc, j'avais tendance à ignorer ce que disaient les économistes comme des préjugés et une idéologie de droite, finalement. Mais c'est bien dommage parce qu'en fait, quand on regarde ce que la science économique nous permet de prédire, on se rend compte que parfois, les mesures qu'on veut prendre, comme par exemple ici la réglementation des loyers, sont en fait néfastes pour les personnes que l'on cherchait à aider initialement. Et donc, c'est pour ça qu'il me paraît particulièrement important de s'intéresser aux conséquences économiques des décisions qu'on prend. Et c'est pour ça qu'une meilleure compréhension de l'économie, ce que je cherche à faire modestement dans cette vidéo, me semble intéressante de façon à prendre des mesures qui sont les plus efficaces possibles et éviter de tomber dans les pièges entre guillemets de débutants d'un point de vue des économistes. Bon ben voilà, j'ai plus rien à vous raconter aujourd'hui. Cette vidéo est terminée. Je vous encourage bien sûr à vous abonner, à liker la vidéo, également à commenter pour débattre du sujet si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez apporter des précisions bien sûr. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501